... Voilà, pour la journée de la femme, j'ai cherché des femmes qui portent l'Arche de l'Alliance, mais je n'en ai pas trouvé. Donc, voilà, avis aux artistes. J'ai trouvé ici, ça, c'est la Bible de Luther qui fabrique ici un peu une image d'Elie qui tombe de la chaise et qui meurt. Ça, c'est la fin du premier chapitre que je vais discuter avec vous. Mais vous voyez, les femmes ne sont pas tellement présentes. Néanmoins, l'histoire de 1 Samuel 4, que nous allons explorer dans un moment, elle se termine quand même avec une parole de femme. Alors ça, je peux au moins dire ça, que tout à la fin du premier chapitre de l'histoire de l'Arche, il y a cette femme qui reste sans nom, comme beaucoup de femmes dans la Bible. Il y a beaucoup de femmes dont on ne sait pas comment elles s'appellent. La fille de Jephthé, la femme de Manoah, et puis ici, cette femme de Pinchas qui va mettre au monde un dénommé Icavot et qui va dire la gloire partie au moment où justement l'Arche a été déportée par les Philistins. Mais voilà, une femme dont le rôle est de mettre au monde un fils et de mourir ensuite. Voilà. Donc, je n'ai pas d'annonce plus agréable à vous faire. Non, on pourra faire les choses un peu différentes, mais ce n'est pas le sujet de notre cours. Donc, ce que je dois encore juste vous préciser avant que nous allons regarder un peu plus en détail le texte de 1 Samuel 4, c'est un peu le contexte à l'intérieur duquel il faut comprendre les livres de Samuel et des rois. Et ce contexte, c'est ce qu'on appelle souvent l'histoire d'eutéronomistes. Les fidèles parmi vous connaissent peut-être l'idée. Qu'est-ce que c'est l'histoire d'eutéronomistes ? C'est l'idée, en fait, que ces livres, Samuel et rois, mais aussi les livres d'eutéronomes, Josué et Juge, ont été à un moment édités, rédigés ensemble par un auteur ou par un groupe d'auteurs qu'on appelle, à la suite de Martinot, un des plus grands, à mon avis, un des plus grands exégètes du XXe siècle, exégète, archéologue, qui est mort d'ailleurs à Bethléem, où se trouve son tombeau. Martinot avait, en effet, inventé cette théorie de l'histoire d'eutéronomiste en disant que les livres de Deutéronome, Josué, Juge, Samuel et Rois, ils ont quand même un style assez similaire qui rappelle justement le style du Deutéronome. et ce livre aurait été, en fait, rédigé, mis ensemble par un auteur que, comme il ne connaît pas le nom, il l'appelle le Deutéronomiste. Pourquoi le Deutéronomiste ? Par allusion au livre du Deutéronome. Donc, cet auteur aurait écrit, selon Martinot, en fait, quelques ans après la destruction du temple et de l'exil, en reprenant des traditions anciennes, mais en les rééditant pour expliquer quoi ? Pour expliquer la catastrophe de l'exil. Il faut expliquer pourquoi, malgré les promesses divines, Dieu promet à David une dynastie éternelle, il y a beaucoup de choses sur les rois très positifs, mais pourquoi, tout d'un coup, il y a quand même la catastrophe ? Donc, le Deutéronomiste, l'histoire de Deutéronomiste aura voulu, en effet, montrer que la destruction de Jérusalem, l'exil n'est pas signe de la faiblesse en fait de Yahvé, mais c'est en effet la sanction de Yahvé vis-à-vis de son peuple à cause du fait que ses rois n'ont pas respecté ces lois telles qu'elles sont conciliées dans le livre du Deutéronomiste, d'où l'idée de l'histoire de Deutéronomiste. Pour Nôte, c'était un individu, donc il ne faut pas, peut-être, ce n'est pas inintéressant de vous dire, Nôte a écrit ce livre, un petit livre, en 1943, donc en pleine guerre mondiale et on voyait déjà en fait, il était en fait soldat de l'armée allemande, mais il était en arrêt maladie, et en écrivant, voilà ce qu'est-ce qu'on fait quand on est professeur, on écrit un livre, mais alors ce qui est intéressant quand même, en écrivant ce livre sur une sorte de réflexion sur la catastrophe, certains disent en effet, il se projetait un peu lui-même dans cette posture du deutéronomiste, ce qui évidemment n'est pas impossible. Donc Nôte, en fait, voit le deutéronomiste comme quelqu'un qui veut expliquer la catastrophe, mais qui n'a pas du tout de solution à proposer. Il dit, ben voilà, on explique pourquoi ça a arrivé et c'est tout. On réunit les sources et on les laisse parler aussi, même s'ils sont contraires à l'idée qu'on veut défendre. Donc c'est pour cela Nôte a appelé son deutéronomiste aussi un courtier honnête, un herlischer Mark, là c'est quelqu'un qui vraiment est honnête vis-à-vis de ses sources, en le comparant aux historiens grecs et romains qui eux aussi laissent parler leurs sources. Donc ce qui explique pour Nôte pourquoi à l'intérieur du livre Samuel et Roi, aussi Josué et Juge, on a parfois des contradictions, des visions très positives de la royauté après des visions très négatives parce que les sources anciennes, dit Nôte, le deutéronomiste les a repris en les laissant parler mais évidemment toujours avec l'idée qu'à la fin il faut montrer pourquoi la catastrophe est arrivée sans forcément avoir d'alternative. Alors Nôte dit aussi que le deutéronomiste c'était un individu qui avait des comptes à rendre à personne qui n'était ni un scribe ni un prêtre, une sorte d'auteur freelance presque, ce qui évidemment est aussi un tout petit peu anachronique et très très vite on a un peu modifié cette idée en disant qu'il s'agit plutôt en fait non pas d'un individu mais plutôt d'une école, d'un groupe et on peut en effet voir qu'à l'intérieur des textiles deutéronomistes il y a des révisions. Par exemple, juste un exemple, vous connaissez peut-être l'histoire de la conquête qui commence au chapitre 1 du livre de Josué où Dieu exhorte Josué comme un chef militaire comme la déesse Ishtar dit au roi Asahar n'aie pas peur ne crains pas je suis avec toi je mets devant toi tous tes ennemis et ainsi se termine le premier discours sois fort et courageux car c'est toi qui donneras à ce peuple tout le pays donc l'histoire disons le discours pourrait être terminé mais alors tout d'un coup le verset 7 reprend en disant oui sois fort et courageux donc ce qu'on appelle la vie de Raufname la reprise on répète veille à agir selon tout ou toute la Torah que Moïse mon serviteur t'a prescrit et médite la Torah jour et nuit donc là qu'est-ce qu'on a ? on a le même vocabulaire mais au lieu de présenter Josué comme un chef de guerre on le présente comme une sorte de respectueux de la Torah une sorte de proto-rabbain qui ne fait que méditer la Torah jour et nuit évidemment si vous méditez la Torah jour et nuit vous ne pouvez plus tellement faire la guerre donc il y a une sorte de rélecture plus nomiste par rapport en fait au premier deutéronomiste c'est pour cela cette école de Göttingen a parlé d'un deutéronomiste nomiste quelqu'un qui est très préoccupé par la loi après on a encore ajouté un DTRP un deutéronomiste prophétique celui qui aura rajouté les histoires sur le prophète mais peu nous importe ce qui est intéressant dans cette modification c'est l'idée en fait que nous n'avons pas un seul individu mais qu'il s'agit plutôt d'une école et qui a travaillé sur plusieurs décennies si ce n'est pas sur une centaine d'années mais là en fait l'idée c'est toujours en fait que le deutéronomiste ou les deutéronomistes c'est une sorte de réflexion sur la catastrophe de l'exil mais est-ce aussi simple si on regarde tous les textes et là c'est la deuxième modification qui a été apportée plutôt par l'école américaine Frank Cross lui en fait en étudiant les livres de Samuel et de Roi il observe deux choses il dit en fait il y a deux choses très importantes en Samuel et Roi première chose si vous relisez ce texte les rois surtout du royaume du Nord sont toujours jugés par rapport à ce qu'on appelle le péché de Jéroboam qu'est-ce que c'est le péché de Jéroboam c'est que le roi Jéroboam au moment où les deux royaumes se constituent après la mort de Salomon il va en fait créer des sanctuaires concurrents aux sanctuaires de Jérusalem à Dan et Béthel et tous les rois du Nord sont critiqués parce qu'ils ne sont pas en fait fidèles aux sanctuaires de Jérusalem mais ils vénèrent Yahvé à Dan et Béthel donc ce qu'on appelle le péché de Jéroboam et deuxième thème important dans le livre de Samuel c'est que Dieu promet à Samuel une dynastie éternelle donc il y aura toujours quelqu'un de ta descendance sur le trône à Jérusalem et Crostime et ces deux thèmes est-ce que ça marche bien à l'époque de l'exil de la déportation c'est contradictoire un peu et donc il dit en fait quand on regarde ces deux thèmes la ligne davidique et le péché de Jéroboam ça s'est résolu d'une certaine manière dans la figure de Josias parce que le roi Josias c'est lui qui va détruire le sanctuaire de Béthel comme il est dit il met fin en fait au péché de Jéroboam et il est en effet présenté comme étant le nouveau David le rejetant davidique exemplaire donc c'est vraiment le roi idéal d'ailleurs c'est Josias qui est le seul qui accomplit de manière exacte le fameux chemin Israël écoute Israël Yahvé est notre Dieu Yahvé est un et tu aimerais Yahvé ton Dieu de tout ton cœur de tout ton être et de toute ta force et toute ta force c'est en fait normalement en hébreu me'od un adverbe qui n'utilisait que deux fois dans toute la Bible comme un substantif ce qui traduit ici par force c'est justement dans le Deutéronome et quand on caractérise Josias comme celui qui est Maïavé de tout son cœur de tout son être et de toute sa force donc ça veut dire en fait Josias est celui qui accomplit le Deutéronome exactement donc du coup l'idée de Cross qui suivait par presque toute l'école américaine c'est de dire la première édition de l'histoire de Deutéronomie c'était pas du tout à l'exil c'était sous le règne de Josias alors du coup c'est une visée totalement différente si c'est écrit par Josias c'est pas une histoire de la catastrophe c'est quoi ? c'est une histoire de propagande pour les réformes de Josias et pour montrer que Josias c'est vraiment le digne successeur de David et on peut en effet montrer que sous Josias il y a beaucoup d'activités sur le plan archéologique on constate que Jérusalem s'agrandit de manière spectaculaire que l'infrastructure devient importante qu'il y a cette volonté de tout centraliser sur Jérusalem donc il faut imaginer aussi qu'il y a du coup une activité scribale importante et donc je pense en effet il ne faut pas choisir l'un contre l'autre parce que parfois entre l'école allemande et l'école américaine c'est des luttes acharnées pour savoir qui a raison je pense les deux ont raison c'est très suisse je suis d'accord mais c'est vrai c'est vrai parce qu'on peut en effet comprendre l'histoire d'eutéronomiste comme un point de départ en effet dès l'époque néo-assyrienne donc dès l'époque de Josias si vous voulez ce n'est pas encore l'histoire d'eutéronomiste nôtre c'est plutôt un travail de scribes qui sont sous les ordres de Josias et qui défendent les intérêts de la cour une sorte aussi de glorification de Josias comme le font les scribes assyriens aussi pour glorifier les hauts faits de leur roi c'est tout à fait normal et donc on peut nous imaginer et ça c'est important pour bien comprendre après aussi notre histoire de l'arche qu'il y a une première édition des deutéronomistes sous Josias qui comprend un rouleau Samuel le roi peut-être un autre rouleau d'eutéronome et Josué parce qu'on peut montrer que c'est très inspiré de la rhétorique assyrienne c'est pas encore un grand rouleau histoire d'eutéronomistes c'est plusieurs rouleaux donc il faut plutôt parler d'une sorte de bibliothèque de bibliothèque il faut vous imaginer ça comme à Qumran donc il y a des grands vases dans lesquels on met des rouleaux et sans doute c'était comme ça à la cour de Jérusalem donc ça commence à ce moment-là se reprit évidemment plus tard au moment de l'exil probablement à Babylone où en effet il faut réécrire l'histoire mais ça on le sait il faut toujours réécrire l'histoire mais ça commence en fait sous Josias si je dis ça commence ça commence pas à partir de rien parce qu'il y a évidemment des traditions et la note a tout à fait raison et ça c'est pas contesté non plus par les Américains que le ou les deutéronomistes reprennent des traditions anciennes probablement déjà des traditions écrites et là pour ceux qui lisent l'allemand il faut en effet faire référence à ce livre très important de Léonard Rost qui avait en effet c'est déjà dans les années 30 du siècle dernier mais certaines recherches sont toujours valables qui avaient en effet essayé de voir à partir de quoi les livres de Samuel sont constitués donc évidemment les deutéronomistes ils avaient des annales ils avaient des histoires sur les prophètes ils avaient beaucoup de choses et Rost en fait dit pour l'histoire pour les deux rouleaux Samuel il y avait trois grandes unités il y avait l'histoire de l'ascension de David qui raconte en fait comment David devient roi à Hébron et puis à Jérusalem vision très très positive de David opposée à Saül ensuite l'histoire ce qu'on appelle l'histoire de la succession de David qui en fait est assez différente parce que David est un peu faible il y a tout le temps des révoltes d'Absalom de Sheva son successeur arrive au trône de manière disons assez compliquée c'est-à-dire des intrigues il va en effet supprimer tous ses concurrents etc. donc un David un peu dépassé par les événements et finalement troisième élément ce qu'il appelle dit l'histoire de l'arche l'histoire de l'arche qui aurait été en effet écrite aussi comme un oeuvre un texte indépendant et qui aurait compris les chapitres 1 Samuel 4-6 et 2 Samuel 6 grosso modo et qui aurait en fait écrit comment l'arche est arrivée de Silo à Jérusalem alors Rost et ça aujourd'hui peut-être on va moins le suivre Rost était très comment dire très confident dans le fait que ces textes remontent aux événements même qu'ils étaient écrits quasiment par des témoins oculaires pas des gens qui avaient vu ce qui s'était passé donc aujourd'hui je pense que c'est difficile à admettre mais l'idée je pense de Rost mérite d'être quand même reconsidérée alors je ne vais pas aller dans les détails là on va le faire au fur et à mesure parce que ce n'est évidemment pas l'ensemble de ces chapitres qui sont l'histoire originelle de l'arche mais pour lui en fait cette histoire pour Rost elle avait comme but d'expliquer pourquoi donc l'arche arrive à Jérusalem et aussi évidemment montrer la supériorité de cette arche par rapport aux Philistins il aurait été écrit donc sous le règne de David ou Salomon ça je pense on va voir que ce n'est pas si simple donc il y avait dans cette histoire apparaît comme un dieu qui combat les ennemis d'Israël qui apporte la victoire à son propre peuple et qui en fait va trouver son emplacement final dans le temple de Jérusalem et c'est là en effet où se pose toute la question parce que si vous prenez l'histoire de la succession de David on a en fait des chapitres qui se suivent l'histoire de l'ascension de David idem mais l'histoire de l'arche c'est un peu bizarre c'est 1 Samuel 4 6 après il faut sauter à 2 Samuel 6 donc du coup il faut se poser la question est-ce que l'histoire originelle de l'arche s'est vraiment terminée avec le chapitre 6 du deuxième livre de Samuel et la réponse est non c'est-à-dire c'est ma réponse il y a d'autres qui pensent que si mais je ne suis pas le seul donc je pense première chose qu'il faudrait dire si l'histoire du transfert de l'arche à Jérusalem avait depuis toujours été la conclusion et si c'était une histoire qui se suivait essayez de faire le test ce soir lisez juste ces chapitres à la suite mais David il arrive il n'est pas introduit du tout il est juste là il dit allons chercher l'arche donc sur le plan narratif c'est un peu un peu difficile il y a les noms qui sont différents les gardiens de l'arche ils n'ont pas les mêmes noms en 2 Samuel 7 c'est le prêtre Avinadab là on va passer d'Eleazah de Ouzah les noms mentionnés des localités sont différents donc là aussi difficile dans les chapitres 4 à 6 du premier livre de Samuel l'arche est plutôt en effet une sorte de présence de Yahvé il est identifié à Yahvé alors qu'en 2 Samuel 6 c'est plutôt une sorte d'objet liturgique et finalement ça il faudra aller dans les détails avec lesquels je ne vais pas vous ennuyer le style et le vocabulaire sont assez différents donc 1 Samuel 4 6 d'un côté et 2 Samuel 6 et finalement si tout le but de cette histoire de l'arche aurait été de montrer comment l'arche en fait que si tout avait été centré sur Jérusalem on aurait dû insister davantage que Jérusalem est la destination si vous lisez 1 Samuel 4 à 6 Jérusalem est totalement absent vous savez on peut introduire des choses là le narrateur pas du tout donc si ça a été ce qu'on appelle le Hiéros Logos la légende de fondation de l'arche à Jérusalem on aura pu l'imaginer autrement donc la fin originale de l'histoire de l'arche ne se trouve pas à Jérusalem en 2 Samuel 6 mais à son arrivée à Kyriyat Yari et c'est là en effet où je pense qu'il va falloir voir l'histoire différemment donc je vous répète ce que j'ai dit très très vite la semaine dernière comme hypothèse de travail puisque ce qui est bien ici on peut tester des hypothèses peut-être à la fin je dois vous avouer que j'ai tort mais j'espère pas donc l'hypothèse est de dire que la première histoire de l'arche en fait a été composée non pas du tout pour légitimer Jérusalem mais pour légitimer le site de Kyriyat Yerim comme étant le nouveau sanctuaire de l'arche après la destruction de Silo du coup il faut se poser la question si les deux ne sont pas liés qui a écrit l'histoire du transfert de l'arche à Jérusalem et c'est pour cela c'est important que je vous parle de Josias et quand l'arche est-elle vraiment arrivée à Jérusalem ce qu'on peut observer je l'ai déjà dit si vous lisez les livres des rois on raconte seulement que Salomon aurait mis l'arche dans le temple l'arche qu'on mentionne quand même assez souvent avant et une fois qu'elle est dans le temple aujourd'hui on dirait qu'elle fait partie des meubles c'est-à-dire qu'elle ne joue plus aucun rôle on ne la mentionne pas du tout elle n'intervient pas dans des conflits militaires ou d'autres donc comment expliquer cela je pense qu'il y a une explication très simple cette explication c'est de dire en fait que l'arche n'est entrée dans le temple de Jérusalem que disons sur le plan historique que durant l'époque du roi Josias c'est Josias qui a fait venir l'arche et donc du coup c'est les scribes de Josias les premiers deux théoronomistes qui ont écrit le récit de 2 Samuel 6 et de 1 Rao 8 pour montrer en fait que l'arche a toujours été dans le temple vous savez quand on veut légitimer quelque chose il faut montrer que ça a toujours été comme ça depuis le commencement d'une certaine manière on connaît ça avec le livre des morts c'est une stratégie littéraire tout à fait classique pas seulement littéraire aussi idéologique donc si sur le plan historique c'est seulement Josias qui a fait venir l'arche à Jérusalem ça explique très bien pourquoi on ne dit plus rien sur l'arche après que Salomon l'a installé dans le temple parce qu'en effet si historiquement il n'est arrivé qu'au 7ème siècle c'est juste 50 ans avant la destruction de Jérusalem on n'avait pas loisir de réécrire toute l'histoire ce qui était important c'est juste pour montrer en fait que David l'a fait venir et que Salomon l'a installé et puis c'était évident donc revenons encore et ça nous allons avoir une autre séance où nous allons voir ça en détail qui est à Yathirim on va y revenir c'est un endroit qui est un endroit de frontière situé vraiment sur la frontière Benjamin-Juda et pas trop loin de Philistin non plus donc c'est toujours un territoire disputé Benjamin et il est assez vraisemblable que Benjamin a pu être récupéré par Josias après la destruction du royaume du nord donc Josias a récupéré Benjamin et donc du coup on comprend pourquoi il a fait déporter disons déporter transféré l'arche avant qui a Yathirim jusqu'à 722 faisait sans doute partie avec Benjamin du royaume du nord et donc qui a pu en effet faire de Kiyathirim un site important c'est probablement aussi celui qui a pris Bethel comme sanctuaire de frontière d'une certaine manière et donc pour en effet marquer la frontière entre le nord et le sud dans la Bible c'est Jéroboam le premier mais sur le plan historique c'est Jéroboam II au 8ème siècle parce qu'on sait que Dan par exemple n'est devenu un sanctuaire israélite à ce moment-là donc on peut imaginer et ça il faudrait évidemment essayer de le démontrer plus en détail que la première histoire de l'arche qui arrive à Kiyathirim que c'est une tradition du nord qui a été en effet rédigée à l'époque de Jéroboam II Jéroboam II c'est aussi un de ces rois maudits de la Bible vous avez plusieurs de ces rois maudits qui ont des règnes très très longs comme Manassé comme Omri et dont la Bible ne dit rien si vous cherchez ce que dit la Bible c'est Jéroboam II ça tient en quelques lignes mais il a régné plus que 40 ans bon donc je pense que en effet c'est probablement à cette époque-là qu'on a écrit l'histoire de l'arrivée de l'arche à Kiyathirim alors un dernier argument pour la théorie selon laquelle c'est Josias qui l'a fait venir à Jérusalem c'est un texte qui se trouve dans les livres des chroniques les livres des chroniques ont une version alternative en fait de l'histoire de la réforme de Josias souvent dit c'est un texte beaucoup plus récent ce qui est possible mais il y a quand même là un verset qui n'a pas d'équivalent dans le livre des rois et qui est très curieux puisque là Josias dit aux lévites placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon c'est Josias qui le dit donc ne vous l'avez plus à la porter sur l'épaule qu'est-ce que ça veut dire donc là on a l'impression que c'est pour la première fois que quelqu'un dit maintenant placez l'arche dans le temple si on prend ça au sérieux donc ça ira très bien avec l'hypothèse que je viens de vous présenter et c'est sur cette hypothèse qu'on va travailler à savoir que la première histoire de l'arche à l'origine il y a des retouches je vais vous les montrer au fur et à mesure date du royaume du nord et puis qu'elle a été révisée et augmentée par 2 Samuel VI à l'époque de Josias réécrit encore à l'époque de l'exil où la déportation de l'arche et les philistins devient en quelque sorte même l'image de l'exil voilà maintenant on peut commencer à travailler c'est-à-dire on regarde le texte et on regarde l'histoire alors on va commencer avec 1 Samuel IV je vous ai déjà dit et on va le voir tout de suite que souvent les différences entre le grec et l'hébreu sont importantes d'abord je vous traduis le texte masorétique le texte de la Bible hébraïque qui commence ainsi la parole de Samuel était pour tout Israël ou surtout Israël et Israël sortit à l'encontre des philistins pour la guerre et ils compèrent près de Ha-Eben Ha-Ezer la pierre du secours les philistins compèrent à Afrique pour les hébraïsantes il y a un problème vous l'avez identifié normalement si on doit mettre pierre de secours il devrait être non pas Ha-Eben Ha-Ezer c'est Ha-Eben Ha-Ezer donc l'état construit là c'est comme une imposition la pierre virgule le secours ce qui est un peu une anomalie mais regardons ce que dit le grec le grec ne mentionne pas du tout Samuel le grec nous dit il arriva en ce temps aussi que les étrangers donc au lieu de philistins les étrangers se rassemblèrent pour la guerre contre Israël et après c'est assez pareil et Israël sortit à leur rencontre pour la guerre ils compèrent près d'Aben Ha-Ezer les étrangers compèrent à Afrique alors c'est quand même assez différent le début donc dans le texte hébreu on parle de Samuel dans le texte grec pas du tout alors quelle est la version plus ancienne à mon avis c'est assez simple c'est la septante c'est le texte grec pourquoi ? parce que d'abord c'est un commencement d'un récit ce qui n'est pas du tout le cas en Samuel 4 dans le texte masorétique et surtout quelle est l'idée de l'introduction de Samuel c'est à la fois évidemment de faire un lien entre l'histoire de l'arche et l'histoire de Samuel parce que je vous ai dit Samuel n'apparaît jamais vraiment dans l'histoire de l'arche c'est une histoire indépendante il faut l'introduire et c'est presque aussi comme une sorte de correction théologique pour dire en fait tout ce qui suit c'est la parole de Samuel c'est-à-dire en fait la parole prophétique d'une certaine manière est supérieure à la puissance au pouvoir de l'arche et autre changement théologique qu'on peut observer entre le grec et l'hébreu quelle est la grande différence si vous prenez l'hébreu et le grec alors et les étrangers je reviens sur les étrangers c'est les allophiles mais c'est le début si vous prenez le texte hébreu c'est qui qui commence la guerre dans le texte hébreu c'est les israélites qui commencent la guerre d'accord dans le texte grec ce sont les philistins alors peut-être qu'on a enlevé l'idée que c'est les philistins qui commencent la guerre pour dire en fait que la perte de l'arche c'est la faute des israélites qui eux-mêmes ont commencé la guerre sans en effet consulter Yahvé donc je pense qu'il y a beaucoup d'arguments pour dire que le texte grec ici préserve le début originel de l'histoire une guerre entre les philistins et les hébreux alors je reviens après sur les alophiloï les autres les étrangers mais avant d'y arriver il faut qu'on parle un tout petit peu aussi des philistins qui sont les philistins vous savez alors ils apparaissent dans la bible je reviendrai dans d'autres endroits mais ici dans le livre de Samuel c'est pour la première fois qu'ils sont mentionnés les philistins philistines apparemment le récit présuppose que les auditeurs parce qu'il faut imaginer c'est pas des lecteurs comme aujourd'hui c'est des gens à qui on lit ou raconte l'histoire qu'ils savent qui sont les philistins parce qu'on n'explique rien on dit les philistins font la guerre alors le nom le nom est bien attesté déjà en égyptien après en hébreu philistime et aussi en acadien pilashtou parce qu'on a aussi des textes assyriens qui en parlent l'origine du nom est encore disputée alors je donne la théorie d'Étienne Fourmont parce que c'est un professeur au collège de France un peu avant moi quand même mais c'est un arabisan mais qui était aussi un des premiers à avoir fait des études très poussées c'est aussi un prédécesseur de Madame Cheng parce qu'il était très fort sur les caractères chinois donc c'était quelqu'un qui savait tout et donc lui il avait en effet rapproché les philistins du Pelasgoï donc des Pelasg qui apparaissent en effet comme la population autochtone donc de la Grèce préhélénique ce qui n'est pas trop bête comme idée et finalement plus récemment l'égyptologue Thomas Schneider et c'est probablement ça ce qu'il faut retenir et vous allez comprendre tout de suite pourquoi il a fait un lien avec le mot mycéen Pelosistoi donc qui veut dire en fait ce n'est pas du tout un terme ethnique mais qui veut dire des marins ou des matelots et donc à l'origine du terme vous allez comprendre dans un moment ce n'est pas du tout un terme ethnique c'est un peu comme les rapirous c'est un terme sociologique un peu comme les vikings qui à l'origine aussi sont en fait un mot pour dire des guerriers marins et qui éventuellement plus tard deviennent un terme ethnique et pour les philistins c'est exactement la même chose donc les philistins on les connaît surtout grâce aux textes et surtout aux images égyptiens ici donc les reliefs de Ramsès III à Medinet Habou là en détail là c'est des philistins et donc quelle était la théorie traditionnelle sur les philistins ça remonte à Maspero Maspero avait dit les philistins c'est les fameux peuples de la mer qu'en fait Ramsès aurait installé après sa victoire contre eux sur la côte au sud de Canaan ça c'est l'idée que vous trouvez sur Wikipédia et ailleurs mais c'est pas tout à fait ça c'est un peu plus compliqué il faut modifier un peu ce paradigme sans l'abandonner totalement parce que je pense l'origine de la mer est tout à fait juste disons moi partiellement donc ce qu'il faut dire c'est que Ramsès III aurait installé les philistins sur la côte cananéenne ça ça marche pas d'abord au niveau archéologique il y a un décalage donc on voit très bien que les philistins soient arrivés dans la plaine beaucoup plus tard que Ramsès III ensuite la culture matérielle philistine elle est très diversifiée donc ça montre aussi c'est pas forcément un seul peuple qui a la même culture partout il y a des influences à la fin de la Grèce mais aussi du Chypre de l'Anatolie etc donc c'est là aussi plus complexe et aucun texte contrairement à ce qu'on dit toujours il n'y a aucun texte égyptien on dit toujours on a des textes égyptiens qui parlent du pharaon qui installent les philistins en canaan c'est faux il n'y en a pas un seul il y a un texte le papyrus Harris qui dit qu'il a installé les philistins mais on ne dit pas où ça peut être en égypte il n'y a aucune précision que ça soit en canaan donc là juste pour vous montrer il y a beaucoup d'archéologie qui a été faite dans les dernières cinquante années donc on est assez bien renseigné maintenant sur les philistins et si vous regardez les différents poteries etc selon les endroits où on a fouillé donc tous ces sites philistins vous voyez que c'est quand même assez différent sans que j'aille maintenant dans les détails alors on peut voir sur certaines représentations égyptiennes qu'il est assez possible que pour certains philistins il y ait une origine égyptienne regardez cette tête de bateau ici bateau un peu je ne veux pas dire dragon plutôt serpent qu'on retrouve ici sur un bateau des îles Sporade qui est assez similaire ce que nous avons sur la représentation égyptienne et par contre si on regarde les armes des philistins ici en fait des épées qui sont portées de manière diagonale jusqu'à la taille comme vous l'avez ici sur la représentation égyptienne vous la retrouvez ici sur un vase de Chypre un vase chypriote le fameux casque de roseau des philistins que vous avez ici vous le retrouvez également à Chypre mais il y a aussi des influences je veux aussi que je vous dise apparemment les philistins sont aussi enrôlés c'est un peu comme les apirous les philistins sont aussi enrôlés dans l'armée égyptienne donc là on a des philistins deux fois qui se battent avec les égyptiens contre les nubiens et contre les libyens donc apparemment ils peuvent aussi se battre avec les égyptiens et puis il y a aussi apparemment des parallèles avec le monde hittite là vous avez de nouveau sur le relief égyptien un chariot philistin qui porte des enfants des femmes et des hommes qui participent au combat et là vous avez également sur un relief égyptien la bataille de Kadesh contre les hittites vous avez les mêmes types de chars qui apparaissent pour caractériser les hittites alors soit on dit c'est juste une sorte de convention artistique ou alors on peut imaginer qu'il y avait aussi des philistins en Anatolie et c'est probablement le cas parce que il est possible en fait qu'après la désintégration de l'empire hittite XIIIe XIIe siècle l'Anatolie a été aussi colonisée en partie à partir de la mer à partir de la Chypre et donc ça veut dire en fait les philistins c'est pas un groupe homogène c'est pas un groupe homogène c'est plutôt un groupe générique pour des populations sans doute indo-européennes ça c'est sûr mais qui se sont installées dans un processus assez long et complexe à différents endroits de l'Anatolie jusqu'en Égypte d'une certaine manière donc imaginer que les cinq ou six villes philistins seraient une sorte d'unité ethnique ça je pense il faut abandonner cette idée et il faut suivre entre autres les travaux de Hido Kor de l'université Tel Aviv qui dit en effet que l'apparition des philistins est en lien avec un long processus de désintégration des empires hittites et égyptiens donc vous savez il y a toujours la peur du vide quand il y a du vide le vide est rempli par d'autres il dit en effet qu'est-ce qui se passe l'Égypte ne contrôle plus la Syrie-Palestine l'empire hittite non plus donc vont s'installer des populations en fait qui en partie sont liées aussi à des activités de pirates et de mercenaires du monde hélénistique grec méditerranéen c'est ça en fait les philistins qui sont mentionnés comme je vous ai dit à plusieurs reprises dans la Bible déjà dans le Pentateuch mais là c'est pour évidemment c'est un peu anachronique déjà Abraham va chez le roi philistin évidemment ça reflète plutôt le moment de la rédaction des textes ce qui est important c'est dans les livres des juges ils apparaissent comme des ennemis d'Israël surtout l'histoire de Samson que vous connaissez et bien sûr aussi dans l'histoire de l'Arche et nous allons voir le rôle qu'ils vont y jouer dans la suite du livre de Samuel nous l'avons mentionné la semaine dernière les philistins c'est à la fois des ennemis mais c'est aussi des groupes où David se réfugie il devient même mercenaire il devient mercenaire des philistins et dans les livres des rois on trouve aussi on trouve des choses assez mixtes c'est à la fois des ennemis mais il y a aussi des ennemis de Salomon qui se réfugient chez les philistins ils ne sont pas trop loin et apparemment les dieux des philistins sont aussi assez puissants puisqu'on apprend que le roi Achaziaz quand il est malade il va envoyer une délégation à Ekron pour consulter pardon pour consulter le dieu Baal-Zewu Zewu on y reviendra donc apparemment apprécié et finalement le roi Aramé Hazael aurait conquis des territoires philistins du nord ce qui apparemment se précise aussi par rapport aux fouilles qui ont été faites les philistins apparaissent dans des sources égyptiennes là on l'a déjà vu mais aussi dans les sources assyriennes et ça c'est important aussi pour notre enquête ce qui est surtout important c'est ce qui se passe après sous Sargon et Sénacarib parce que là en fait la Bible est directement impliquée c'est-à-dire Etzequias le fameux roi Etzequias organise avec d'autres une révolte anti-assyrienne et destitue le roi Padi de Ekron qui apparemment était loyal aux assyriens ce qui provoque en effet l'intervention des assyriens qui vont en fait condamner Etzequias à payer des très lourdes tribours et qui vont annexer en fait une grande partie du royaume de Juda donc et cet épisode est tout à fait aussi documenté dans les textes assyriens c'est pas seulement dans la Bible et puis à l'époque babylonien Nabucodonosor va conquérir le territoire philistin qui va être intégré dans l'Empire et finalement le dernier texte vraiment philistin c'est une lettre une lettre écrite par le dernier roi de Ashtod au pharaon pour l'implorer de l'aider contre les babyloniens mais apparemment le pharaon n'a plus rien fait et donc les philistins disparaissent mais ils laissent quand même leur nom parce qu'après ça devient la Palestine évidemment qui vient de Philistia nom qui était donc donné jusqu'à 1948 et qui évidemment existe encore aujourd'hui comme nom politique mais c'est assez complexe là vous avez une image justement des Assyriens qui déportent deux divinités de la ville de Écrone ces choses-là c'est important parce que nous allons avoir besoin de cela quand on va comprendre la déportation aussi de l'arche alors maintenant encore un mot sur les fameux étrangers les allophuloi parce que dans les textes grecs il y a en effet quelque chose d'assez particulier vous avez dans les manuscrits grecs quand on a en hébreu Philistin jusqu'au livre de Josué vous avez en effet Philistime ça c'est juste la translittération mais dès qu'on passe au livre de Juge jusqu'au livre des Rois on va toujours avoir Allophulos étrangers païens difficiles donc d'autres d'autres ethnies et c'est apparemment réservé quasiment aux Philistins parce que le terme utilisé 300 fois dans le texte grec est presque toujours pour le Philistin à 5 exceptions près comment expliquer ce changement alors soit on peut dire que le Hexateuque le livre de Genèse à Josué était traduit par d'autres traducteurs ce qui est possible surtout pour le Pentateuque et que Josué était très influencé par ses traducteurs là ou est-ce que il y a aussi une sorte de volonté de faire des Philistins disons pour dire vite de faire des Philistins des Grecs d'une certaine manière parce que en fait si les livres de Juge Samuel ont été traduits en hébreu aux alentours du deuxième siècle avant l'ère chrétienne en grec pardon on a été traduit en grec au deuxième siècle avant l'ère chrétienne on est sous domination hélénistique sélucide et donc voilà on a pu voir dans les Philistins sorte de symbole des Grecs retourner d'une certaine manière la distinction grecque entre Grecs et Barbare maintenant de l'autre sens en mettant les Philistins dans les rôles des autres d'autant plus que les Philistins en effet étaient incirconcis donc c'est un autre terme qu'on ne leur donne pas dans l'histoire de l'Arche mais dans les livres de Samuel on les appelle parfois les incirconcis donc ce qui est en fait aussi une sorte de marqueur identitaire c'est les seuls qui habitent la Palestine qui ne sont pas circoncis donc du coup on peut en effet imaginer que les Philistins qui dans le livre de Josué sont encore présentés d'une certaine manière comme étant la population autochtone qu'il faut chasser mais qu'ensuite une fois on est dans le pays les Philistins deviennent les autres et deviennent évidemment pour les traducteurs grecs symboles des Grecs donc il y avait déjà des auteurs qui ont dit les Philistins ce sont les Grecs alors c'est pas juste je dirais pour le texte hébreu mais c'est juste à mon avis pour le texte grec et ça explique ce choix tout à fait je pense conscient donc la relation entre les Israels et les Philistins dans le livre de Samuel il y a constamment des guerres je vous ai dit David et Vassal est-ce qu'il y a une sorte de supériorité technologique et militaire des Philistins parfois on a l'impression que c'est le cas et les récits en fait sont possibles quand est-ce qu'on a pu écrire ces récits disons grosso modo entre le dixième ce qui est difficile et le septième siècle parce qu'après les Philistins disparaissent ils ne sont plus vraiment grosso modo jusqu'à Etzequias grosso modo voilà alors revenons maintenant à notre histoire nous avons traduit le verset 1 et souvenez-vous on a dit que les Philistins campent à Afec et les Hébreux à Eben-Ezer alors Afec il y a plusieurs Afec dans la Bible il y a plusieurs Afec Afec peut dire soit simplement le lit d'un cours d'eau ou peut-être aussi forteresse ça dépend quelles racines on choisit ici pour notre récit l'identification est assez simple il s'agit du site Telras el Hayin qui plus tard à l'époque romaine devient antipatrice qui en effet se trouve aujourd'hui dans la grand banlieue de Tel Aviv donc Joppa ça correspond à Tel Aviv donc on est vraiment là aux sources du Yarkon donc un site très important à l'âge du bronze toujours occupé encore à l'âge du fer et mentionné à la fois dans les documents égyptiens et assyriens donc je vous ai déjà parlé de cette lettre du roi Décrone qui écrit au pharaon et dans cette lettre justement c'est intéressant il dit que le roi de Babylone est arrivé à Afec donc ça veut dire qu'Afec est peut-être en effet une sorte de forteresse qui protège un peu le territoire de Philistins ou de Écrone donc on a trouvé en effet lors des fouilles des poteries philistines du début du premier millénaire donc tout ça fait totalement sens alors après pour Eben-Ezer c'est un peu plus compliqué qu'est-ce que ça veut dire Eben-Ezer ça veut dire en fait la pierre du secours le nom n'est pas expliqué dans cette histoire il est expliqué dans une autre histoire qui n'est pas dans l'histoire de l'arche mais dans un combat que mène Samuel contre le Philistin et à la suite de ce combat il dit Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne et il l'appela du nom d'Eben-Ezer en disant jusqu'à ici Yahvé nous a secouru donc ici en fait il y a comme Jacob à Bethel qui prend une matseba ici il prend aussi une pierre et il l'appelle la pierre du secours et évidemment ici ce n'est pas du tout le même endroit parce que là nous sommes à Mitzpah donc beaucoup plus voilà beaucoup plus en fait à l'ouest Chêne est ici donc c'est quelque part ici que ça se passe alors ça ne peut pas être l'Eben-Ezer qui se trouve à Afec parce qu'il faut imaginer si les deux camps sont face à face on ne peut pas imaginer plus que 2-3 kilomètres mais on va peut-être que l'origine du nom peut s'expliquer assez facilement parce qu'en fait il peut y avoir plus à l'Eben-Ezer parce que comme on le fait avec des stèles c'est des commémorations suite à une victoire on peut dresser des pierres et on peut en effet ensuite appeler ces endroits la pierre du secours donc c'est tout à fait logique donc quel est l'Eben-Ezer qui se trouve en face de Afec de nouveau c'est Finkelstein qui a trouvé la solution avec Kochavi en proposant en fait le lieu de Hitzbet Tsarta qui est un petit petit site mais qui est vraiment à 2-3 kilomètres de Afec à l'Est et ce qui est intéressant dans cet endroit-là on a trouvé un ostraca un ostracon pardon avec des lettres proto-cananéennes 12e, 11e, 10e siècle on discute certains vont même vous le trouver là-dedans le nom de Hophni Hophni c'est un des fils d'Élie d'autres ont réécrit toute l'histoire de l'arche comme c'est M. Shea qui dit voilà on est arrivé au camp les philistins ont pris l'arche ils l'ont amené à Dagon après on est venu à Kyria Diarin mais il est le seul à la traduire donc je pense c'est beaucoup plus compliqué beaucoup de lettres ne sont pas identifiables certains ont voulu voir un exercice d'écolier je ne pense pas que dans un endroit un peu perdu il y a une école où les gens s'y rendaient donc c'est très difficile donc j'ai consulté mon collègue Benjamin Sass qui est un des gros épigraphistes de l'université Tel Aviv et je vous cite son mail il dit il n'y a apparemment rien à traduire il s'agit sans doute d'un abécédaire précédé de quatre lignes d'exercice mal fait des formes de lettres quelques collègues qui souffrent d'un excès de fantaisie ont proposé des traductions suivies qu'il vaut mieux ignorées je pense qu'il faut se tenir à cela par contre ce qui est intéressant pour l'histoire de l'alphabet vous avez ici en effet on peut identifier l'alphabet mais écrit en fait de non pas comme on va le faire après mais ici comme nous de gauche à droite de gauche à droite et ce qui est aussi une particularité pour les hébraïsants c'est que ici le P est avant le Ayin parce que dans l'alphabet hébraïque c'est Ayin P donc là vous avez le Samek le P ici et le Ayin donc c'est intéressant pour l'histoire de l'alphabet mais je pense qu'on ne peut pas réécrire l'histoire de l'Arche avec ce Ostracon mais ça donne peut-être quand même un certain crédit à l'identification de ce Eben Ezer avec ce Hitzbet Sarta alors continuons notre traduction la défaite à cause de l'absence de l'Arche qui va être relatée dans les versets 2 à 4 les Philistins se mirent en rang à l'encontre d'Israël pour la guerre rajoute la Septante et la guerre se déchaîna Israël fut battu alors ça c'est intéressant aussi par ou devant les Philistins ceux-ci frappèrent en un rang de bataille dans le champ environ 4000 hommes la troupe le peuple littéralement mais le peuple peut avoir ce sens militaire de troupe la troupe vient dans le camp et les anciens d'Israël dirent pourquoi Yahvé nous a-t-il battus aujourd'hui devant les Philistins prenons donc auprès de nous de Silo l'Arche de Yahvé non pas l'Arche de l'Alliance c'est un ajout l'Arche de Yahvé ainsi il viendra au milieu de nous et nous sauvera de la main de nos ennemis donc le terme Alliance d'ailleurs manque aussi dans la Septante et en fait donc verset 4 la troupe envoya des messagers ou des émissaires à Silo et on apporta l'Arche de l'Alliance de Yahvé qui trône sur les chérubins ça aussi vous pouvez laisser tomber c'est l'Arche de Yahvé après on voulait tout mettre sur cette Arche on l'a mention pour la première fois donc simplement l'Arche de Yahvé là les deux fils d'Élie étaient avec l'Arche l'Arche de Dieu Hophni et Pinchas voilà donc quand on regarde la défaite on voit que la défaite est très lourde 4000 hommes c'est énorme et puis c'est pas toute l'armée parce que c'est seulement dans un rang que les Philistins sont censés avoir battu 4000 hommes c'est beaucoup trop Gédéon apprend qu'il a 300 hommes David 400 à 600 mais on est loin donc des 4000 c'est pour cela si vous vous souvenez ceux qui ont suivi le cours sur les nombres il y a des gens qui veulent expliquer ces très très grands chiffres avec une idée qui est géniale mais pour laquelle on n'a aucune preuve de dire que le mot élève qui normalement désigne en fait 4000 que ce mot signifie ici pas 1000 mais une sorte d'unité militaire qui peut consister entre 5 et 15 ans donc vous recalculez donc au lieu de 4000 vous avez 20 à 55 ans c'est bien c'est très réaliste mais je pense que ce n'est pas l'idée du narrateur le narrateur va en effet insister sur la lourdeur de la défaite et après ça va encore aller beaucoup plus grave parce qu'après on va même parler de 30 000 donc je pense qu'il ne faut pas ici mesurer l'histoire avec des critères de rationalité alors ce qui est important au niveau de la terminologie c'est on a ici la racine pour frapper nagaf qui veut dire envoyer une plaie frapper et c'est en effet comme dit Martin Buber qui dit que chaque texte hébraïque a un ou deux light verte et puis la raison c'est des mots-clés donc si vous prenez un passage vous trouvez toujours une ou deux racines qui structurent en fait l'ensemble et qui reviennent parfois évidemment dans les sens différents etc. et ce qui est intéressant c'est que dans la plupart des cas si vous regardez dans la concordance dans la Bible ce racine nagaf le sujet c'est Yahvé qui lui est en fait l'auteur de ces frappements donc est-ce que est-ce que l'auteur veut suggérer ici que c'est Yahvé qui a frappé les Israélites parce que si on traduit littéralement c'est en effet Israël fut frappé devant les Philistins on dit toujours il faut traduire Israël fut frappé par les Philistins mais c'est pas si sûr c'est comme s'il y avait en effet cette idée que c'est Yahvé qui est en fait le responsable de la défaite de son propre peuple et donc du coup évidemment dans l'Antiquité lorsque vous suppissez une défaite militaire il faut expliquer vous avez en fait deux explications soit votre Dieu ne vaut pas grand chose et ce sont les dieux de l'ennemi qui sont plus puissants ou alors votre Dieu s'est mis en colère contre vous et ça c'est quelque chose en effet qui est très fréquent je vous rappelle juste le début de la stèle de Meshach dont on va fêter cette année les 150 ans de la découverte il était découvert en 1800 ça fait quoi vous enlevez 150 donc dans cette stèle en fait il est dit donc Meshach se présente etc et vente tous ses exploits mais il dit en effet Omri qui était le roi d'Israël opprima Moab pendant des longs jours parce que Kemosh donc le dieu tutélaire des Moabites parce que Kemosh s'était irrité contre son pays donc vous avez exactement la même théologie que vous avez dans les textes bibliques donc quand vous avez une défaite militaire il faut comprendre pourquoi et ici dans l'histoire c'est très simple pour les anciens en fait la raison c'est l'absence de l'arche durant la bataille c'est pour cela il faut aller chercher l'arche dans le sanctuaire de Silo et c'est ainsi que intervient ici pour la première fois l'arche dans le texte alors au niveau des mentions de l'arche encore deux minutes et je vais terminer en ce qui concerne les mentions de l'arche ça c'est très intéressant dans le texte masoïétique comme dans le codex Vaticanus donc un des grands manuscrits grecs que je vous ai présenté si on ne prend que l'histoire de l'arche proprement dit entre donc 1 Samuel 4 1 et 7 1 on a 36 on a 36 mentions et c'est très très intéressant parce que dans chaque épisode il y a 12 3 fois de 12 12 fois dans l'histoire de la prise de l'arche ici on a 1 Samuel 4 12 fois lorsqu'elle est chez les Philistins et encore 12 fois lorsqu'elle revient en territoire israélite et si vous prenez encore l'ensemble du livre de Samuel le texte masoïétique et le texte grec qui diffèrent parfois au niveau de la mention des versets où il mentionne l'arche mais les deux en fait se retrouvent dans l'idée qu'à la fin dans le grec que dans l'hébreu vous avez 40 fois l'arche et donc ça je pense c'est pas par hasard c'est 3 fois 12 les 36 les 40 donc ça veut montrer quand même que les derniers rédacteurs ils avaient fait tout un travail en fait de comptage d'harmonisation ce qui devient après la massore donc ce premier travail un peu presque d'édition critique du texte donc certainement il y a après toute une réflexion autour de l'arche ce qui n'empêche pas que l'arche en effet est mentionnée de manière assez différente dans les grecs et dans le texte masoïétique sur 38 mentions qui sont communs au texte masoïétique et à la septante il y a 16 différences donc ça veut dire 42% sont différents donc soit le texte hébreu dit l'arche de Yahvé le texte grec dit l'arche de Dieu parfois le texte hébreu dit l'arche de Dieu le texte grec dit simplement l'arche etc donc il y a vraiment là une grande grande fluctuation qui montre quand même que par rapport à la manière dont on appelle l'arche il y a du jeu alors ce qui est très évident ici c'est que l'arche est clairement compris comme étant le représentant de Yahvé pourquoi je vous dis ça parce que prenez juste ce que disent les anciens les anciens pardon prenons donc auprès de nous de Silo l'arche de Yahvé et l'arche les féminins aussi en hébreu ainsi il viendra au milieu de nous et il nous sauvera de la main de nos ennemis donc qu'est-ce que vous avez là on passe de l'arche directement à Yahvé donc le il se réfère à Yahvé qui est vraiment présent dans l'arche ou l'arche le représente d'une certaine manière et où est-ce qu'on va chercher l'arche à Silo alors qu'est-ce que c'est Silo ça on verra la semaine prochaine voilà